Salut à tous, très chers amis investisants, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec le frangin. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique je pense assez intéressante. Si vous voulez, ça va être les 8 pièges que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes rentier immobilier, comme nous, comme beaucoup d'autres, il y en a beaucoup. Donc il faut faire très attention. Il y a vraiment certains points que justement on va vous évoquer, parce qu'on peut se dire « ah oui, il est rentier, etc. » mais vous verrez que ce n'est pas forcément évident sur certains thèmes et vous allez voir que ça dépend aussi de certaines réglementations ou autres qui peuvent venir avec le temps et qu'on ne maîtrise pas forcément. Premier piège à faire très attention, c'est le différé de remboursement. Tout simplement, c'est vrai que nous, on incite énormément d'investisseurs à demander ce différé de remboursement auprès de leur banque pour le financement du prêt. Mais attention, c'est vrai que vous pouvez accumuler énormément de trésorerie de part si vous faites de la colocation ou de la location courte durée sur, imaginons, si vous avez un différé de 1, 2, voire même 3 ans, c'est vrai que c'est conséquent. Par contre, attention, c'est un piège dans le sens où vous pouvez vous baser sur ça, sur ce différé de remboursement. Et une fois que le différé de remboursement est terminé, vous êtes tout juste à l'autofinancement ou voire même votre investissement n'est pas rentable. Donc, attention à ce premier point. Il ne faut tout simplement pas se baser sur votre cashflow que vous gagnez pendant le différé. C'est ça. Ok, vous vous dites que vous aurez tant de cashflow pendant le différé, c'est très bien. Oui, c'est du bonus, on va dire. Mais si, admettons, vous avez très bien fait les choses et que vous avez beaucoup de cashflow hors période de différé, c'est très bien et effectivement, vous vous basez par rapport à ce cashflow et non par rapport au différé. C'est clair. Ensuite, le deuxième piège, ça va tout simplement de ne pas prendre en compte forcément au début tout ce qui va apporter le coût de la délégation. Parce que peut-être vous allez vouloir faire comme nous. Nous, on a commencé à gérer nos biens nous-mêmes, à faire les entrées-sorties, à répondre aux messages de nos voyageurs sur de la LCD. Donc ça, c'est très bien. Nous, comme on vous a dit, on vous conseille de le faire au début. C'est très bien pour savoir comment ça se passe, etc. Après, si vous voulez passer à autre chose et si vous voulez faire grossir votre patrimoine, on vous conseille de le déléguer. Et comme on vous l'a souvent répété, la délégation, c'est un coût. Que ce soit au niveau de votre longue durée, que ce soit au niveau de vos locations courtes durées et autres, si vous avez des petits travaux, etc. Forcément, il va falloir payer du monde pour justement entretenir vos biens. Bien sûr. Donc ça, prenez-le vraiment en compte. Parce que si vous dites, ok, je touche peut-être 2 000 euros de cashflow, c'est très bien parce que c'est pire ce qu'il me faut pour être anti-immobilier. Alors oui, mais faites attention par rapport à ce que je vous l'avais dit. Si vous n'avez pas compté le coût que va coûter votre délégation et ne serait-ce que l'entretien ou autre, faites attention et prévoyez un petit pourcentage, je pense, justement de ce coût de délégation. Et pour finir à ce sujet, en général, bon, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, la délégation coûte entre 20 et 30 % de votre chiffre d'affaires, pardon. Donc c'est conséquent, comme tu l'as très bien dit. Donc vraiment, le prendre en compte, même si ce n'est pas votre objectif au début de déléguer, le prendre en compte peut-être en moyen long terme. Si jamais, effectivement, c'est votre objectif plus tard de vouloir déléguer. C'est ça. Ensuite, le troisième piège qu'il faut faire attention, c'est l'évolution de la fiscalité. Bon, pour rappel, je pense que vous le savez, on est en France. Donc, effectivement, il y a le régime du LMNP qui est quand même une niche très intéressante fiscalement. Et ça, je pense que vous le savez si vous regardez pas mal de vidéos sur YouTube. Donc ça, OK, c'est très intéressant pour le moment, mais prendre en compte que ça peut évoluer dans le temps. Et on n'est pas à l'abri à ce que le gouvernement, justement, commence à mettre les pieds dedans et dise, voilà, maintenant, vous ne pourrez plus déduire tous les travaux, etc., pour être à 0% pour payer les impôts. Vous serez peut-être à un petit montant que nous, par exemple, le LMP, on a une petite cotisation minimum à payer tous les ans, ce qui est convenable. Mais faire très attention à l'évolution de la fiscalité parce qu'on n'est pas à l'abri, justement, à ce que ça évolue par rapport à ça. Ouais, quatrième piège qu'il faut absolument que vous fassiez attention si votre objectif, c'est de devenir indépendant financièrement, d'être entier immobilier, c'est tout ce qui est à travaux et travaux d'entretien, j'entends. Voilà, notamment si vous investissez dans des immeubles de rapport, c'est encore plus le cas. Mais prenez en compte, parce que c'est un petit peu de trésorerie par mois que vous devez épargner. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille et je crois qu'on l'a dit dans quelques-unes de nos vidéos, d'ailleurs entre 20 et 30 %. Enfin, en tout cas, on conseille de ce que vous gagnez. Mettez-le de côté dans une épargne de sécurité au cas où vous avez des petits entretiens à faire, des travaux, je ne sais pas, d'isolation, ça va très, très vite. Des travaux de toiture, des travaux de façade si vous avez un immeuble de rapport, pareil, ça va très vite. Nous, c'est le cas et on a énormément épargné ces deux dernières années par rapport justement à ça. Et donc voilà, faites très attention justement par rapport à l'objectif que vous avez d'être financièrement indépendant grâce à l'immobilier. Si votre objectif par exemple, c'est 2000, mais que dans ces 2000 euros de cash flow que vous comptez, vous n'avez pas pris en compte cette épargne de sécurité de, je ne sais pas, 20-30 %. Attention, c'est très, très dangereux. Oui, tu l'as très bien dit parce que si effectivement votre but c'est de 2000 euros par mois et que justement après vous devenez rentier, tant mieux pour vous et qu'après vous profitiez de ces 2000 euros par mois pour profiter de la vie, etc. Et vivre tout simplement, faites attention, prévoyez toujours une trésorerie de côté. Nous, on a énormément mis, on a mis plus de 20 000 euros sur chacun de nos immeubles, ce qui est quand même une somme conséquente surtout en deux ans. Comme tu l'as très bien dit, il y a des gros postes à payer et je pensais notamment pour ceux qui investissent dans les appartements, vous avez les charges de copropriété. Ça, c'est quelque chose qui, bon, quand vous achetez ces temps par mois, ils vont vous dire ces temps par mois. Bon, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, faites quand même attention et comme tu l'as très bien dit, prévoyez toujours un pourcentage par mois où vous dites avec ce pourcentage-là, je vais être large au niveau de tout ce qui va être travaux, entretien et autres. Ensuite, cinquième piège à faire très très attention en tant que rentier immobilier, c'est tout simplement l'évolution de votre style de vie. Voilà, vous vous fixez un objectif de cash flow, je ne sais pas, pour devenir rentier immobilier de 2 000 euros, 2 500 euros par mois, c'est très bien. Par contre, c'est très important, il faut prendre en compte l'évolution de votre style de vie parce que vous vous fixez à l'instant T. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes célibataire et vous n'avez peut-être pas d'enfant. Il faut penser à ces choses-là dans le futur, donc n'hésitez pas à vous faire une marge de sécurité, on va dire, et de penser à ça. Imaginons que, par exemple, votre objectif, c'est de 2 000, prévoyez peut-être légèrement un peu plus, histoire de prévoir ce genre d'alerte. Oui, tu l'as très bien dit et puis notamment, c'est vrai que nous, c'est actuellement le cas. Si vous êtes devenu rentier immobilier, c'est très bien. Par contre, l'objectif, et vraiment, ça devrait être un objectif tous les jours, consacrer votre temps à justement créer d'autres business. Alors, ça peut être des business sur Internet, ça peut être commencer à investir en bourse, investir dans les crypto-monnaies comme l'on fait actuellement. Tout simplement, pourquoi ? Pour justement augmenter votre style de vie dans le futur, que ce soit sur du court terme, moyen, voire long terme. Pour justement, tu l'as très bien dit, si jamais votre évolution de vie change et que vous, je ne sais pas, vous fondez une famille, vous changez d'endroit et ça coûte forcément un peu plus cher, etc. Donc, c'est très bien. Prenez-le quand même en compte et profitez justement de votre temps que vous avez à votre disposition. Oui, justement. Pour justement avoir plus d'épargne et justement peut-être plus de revenus passifs aussi, que ce soit par l'immobilier ou autre. Ensuite, un autre piège que vous devez prendre en compte, ça va tout simplement être l'endettement. Nous, on le voit actuellement. C'est vrai que quand vous avez fait plusieurs appartements ou que vous avez enchaîné sur des immeubles de rapport, vous êtes peut-être endetté à hauteur de 30, 33, 35 %. C'est un peu ce que les banquiers, on va dire, le maximum qui vous autorise, notamment c'est imposé par le HCSF. Donc vraiment, vous savez que vous êtes endetté à cette hauteur-là. Malheureusement, vous n'allez plus pouvoir enchaîner. Ou auquel cas, vous allez devoir peut-être trouver d'autres investisseurs pour justement rien enchaîner. Mais c'est vrai qu'autrement, ça va être compliqué. Éventuellement, enfin, penser au futur et se dire quelles sont les stratégies, quelles sont les solutions possibles face à cet endettement qui est là. Et c'est logique, si vous êtes rentier immobilier, c'est que logiquement, vous avez un taux d'endettement qui est énormément conséquent. C'est le cas pour nous. Donc, penser au futur, éventuellement, penser à l'association et éventuellement, on l'a très bien dit précédemment, à d'autres types d'investissements, d'autres types d'activités qui vous permettent d'accumuler des revenus, que ce soit en auto-entrepreneur ou autre, pour justement réinvestir par la suite. Tout à fait. Ensuite, le septième piège du rentier immobilier, ça va être les stratégies de multilocation. Donc, qu'est-ce que j'entends par multilocation ? Que ce soit la colocation ou que ce soit la location courte durée. Nous, on l'utilise dans notre stratégie. Attention, par contre, c'est très limité dans le sens où, voilà, on a quand même 12 lots. Enfin, actuellement, on a 12 lots et on n'a que 4 appartements, enfin, dont 3 qui sont en location courte durée et un seul en colocation. Donc, c'est très limité. J'entends par là que si vous êtes full-in par rapport à des stratégies, que ce soit LCD ou colocation, si vous avez 3 appartements, vos 3 appartements, c'est de la LCD. Attention, c'est très dangereux parce que vous avez énormément de réglementations en vigueur qui peuvent d'ailleurs évoluer, généralement plus dans le mauvais sens que dans le bon sens. Et vous avez d'autant plus énormément de concurrence qui arrive sur le marché. Donc, faites très attention. Il faut que, et ça, on vous l'a répété dans pas mal de nos vidéos, soyez déjà rentable, on va dire, à travers de la location classique. Et puis, effectivement, si vous souhaitez faire de la location courte durée ou colocation, il faut vraiment que ce soit la cerise sur le gâteau. Oui, exactement. Et je pense que tu l'as très bien dit, que ce soit au niveau de la colocation ou des appartements que vous avez en LCD. Si, admettons, je ne sais pas, à partir de 2000 euros, vous vous dites, ok, je suis rentier immobilier, prévoyez quand même une marge de sécurité parce que tu l'as très bien dit. On n'est pas à l'abri à ce que demain, il y ait beaucoup plus de concurrence, qu'il y ait des interdictions ou des réglementations dans certaines villes. Que ce soit même d'ailleurs pour de la colocation ou de la LCD, ce qui se passe actuellement dans certaines grosses villes, type Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc. C'est clair. Donc, je ne sais pas si, admettons, vous dites, ok, il me faut 2000 euros, prévoyez peut-être 2500, 3000, si ce n'est pas plus, pour justement vous dire, ok, j'ai une petite marge. Et si jamais je remplis moins ou il y a des réglementations, etc. et que je ne peux pas louer 30 jours par mois, etc. et si c'est un peu moins. Donc, forcément, au moins, vous aurez une marge de sécurité par rapport à ça. Ensuite, le huitième piège où il faut vraiment faire attention pour le rentier immobilier, ça va tout simplement être de prendre en compte tout ce qui va être réglementation ou événement futur. Je pense que vous l'avez très bien vu avec le Covid. Voilà, si vous avez, je ne sais pas, 3, 4, 5 LCD et justement que vous êtes rentier parce que vous avez ces appartements en location courte durée, du jour au lendemain, si avec le Covid, vous ne remplissez plus, forcément, vous dépendez concrètement de ça. Donc, vraiment faire attention. Et je pense notamment encore plus à la colocation qui, à travers le Covid, ça a énormément impacté ce type de location. de part parce que les jeunes, tout simplement, n'allaient plus en cours. Ils allaient y retourner chez leurs parents. Et je pense, enfin, je ne suis pas certain parce que c'est vrai que nous, on n'a pas de colocation dans des grandes villes. Mais je pense, enfin, je suis bonheur qu'il y a énormément de colocation qui ont été énormément impactées par le Covid malheureusement. Oui, il y a aussi à prendre en compte, évidemment, tout ce qui est déperdition énergétique. Oui. Donc, les DPE, ils commencent à interdire de louer. Nouvelle roulementation. Bon, vous regarderez sur YouTube, je pense qu'il y a pas mal de vidéos à ce sujet. Donc, il y a ça à prendre en compte. Les DPE, est-ce que vous avez peut-être des travaux à faire si vous avez des immeubles de rapport ? Si vous n'avez pas à s'épargner, ça va forcément impacter votre style de vie. Il y a vraiment plein d'autres choses, que ce soit même au niveau de la taxe foncière. Vous n'êtes pas à l'abri que d'une année à l'autre, la taxe foncière, elle augmente énormément et que ça impacte forcément votre cash flow. Disons que ce huitième et dernier point, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser à l'instant T. Et vraiment, et d'ailleurs, c'est l'objet de pas mal des pièges qu'on a évoqués. Et vraiment, pensez futur, c'est-à-dire pensez aux nouvelles réglementations qui peuvent être en vigueur. Je pense notamment à LCD, colocation d'ailleurs. Il y a des nouvelles réglementations qui commencent à arriver dans les grandes villes parce qu'énormément d'investisseurs se sont basés sur cette stratégie. Et puis même, tu l'as très mal dit, vis-à-vis de la concurrence. Et voilà, au niveau de la concurrence et au niveau de tout ce qu'on a évoqué précédemment, faites très attention. C'était le huitième et dernier point. Je ne sais pas si on en a oublié. En tout cas, c'est les principaux. Oui, c'est les principaux. Être anti-immobilier, c'est une chose, mais il faut vraiment se mettre une marge de sécurité. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on a fait. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment sécurisé par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et voilà, par rapport à tous ces pièges, faites en fonction et sécurisez-vous au maximum. Vraiment très important. Oui. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est très important pour nous. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Ça nous fera plaisir et ça nous incitera à vous refaire d'autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut, salut, ciao.